Pour moi, ça représente beaucoup de choses, le Wingtour. Ça représente un esprit de partage, de convivialité, de performance, et surtout, de plaisir. C'est sur le magnifique et impitoyable parcours du golf Dolce Fregat que se lance cette deuxième saison du Wingtour. Si le roster de 29 joueurs annonce une belle journée de golf, c'est sur l'enfant du club que les regards des spectateurs sont tournés. Monsieur Martin Couvras ! Pour sa première participation à un épisode du Wingtour, Martin assure un début de parcours solide. Mais un double bogey au 5 le coupe dans son élan. Il finira la journée à plus 5, une huitième place pour le jeune Varrois dont l'attitude et la volonté exemplaires ne tarderont pas à payer. Le Marseillais Théo Brizard s'envole pour la première place de la catégorie pro membre d'un tour, leader au trou numéro 10. Mais Alexandre Fuch entame fort son retour avec un eagle au trou numéro 11. C'est lui qui mettra fin au suspense avec un birdie sur le green du 18. Première participation et première victoire avec une carte de moins 2. Au début, je n'étais pas trop dans le rythme, je ne tapais pas les meilleurs coups. Mais je m'accrochais, je faisais des bombards et j'ai bien enchaîné. J'ai fait un petit eagle au 11, ça m'a bien remis dedans. Le lieu, il est hallucinant parce qu'il y a des vues sur la mer méditerranée qui sont absolument à couper le souffle. Des vues, la vue du 10, la vue du 4. Enfin, j'ai même pris mon téléphone pour prendre des photos parce qu'on voit ça pratiquement nulle part ailleurs. C'est vraiment un parcours de tacticien. Il faut vraiment réfléchir ou mettre les coups. Donc le parcours est magnifique, un régal. Du côté des pro-enseignants, Mathieu Lamotte et Alain Krajnak se retrouvent au coude à coude. Malgré un triple bogue au 15 et un départ compliqué au 18, Alain assure un retour solide et termine ainsi la journée à plus 4. C'est le début de saison et moi, je suis super content avec ma performance, même si à la fin du parcours, c'était un peu difficile avec le triple au 15 et le bogey au 18. Entre nous, dans les enseignants, on n'a pas beaucoup de tournois, donc ça nous donne l'opportunité de jouer. C'est bien pour notre métier aussi quand on joue de temps en temps, donc c'est une bonne chose. Stan, il fait un très bon boulot et tout son entourage. Le retour qu'on a des joueurs, c'est très positif. J'espère que ça avance et quelques années d'ici, on ne sait pas, mais j'espère qu'on a vraiment un bon choix de 30, 40 tournois dans une saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada